Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. L'article 2 de la loi relative à la dette sociale propose d'affecter 0,15 points de la CSG actuellement consacré à la reprise de la dette sociale CADEX au financement des dépenses relatives au grand âge et autonomie. Mais cette avancée permettra effectivement de dégager 2,3 milliards pour un sujet ô combien important. Donc ma question va être très très simple. Vous savez que cette 0,15 points ne pourra se mettre en place à partir de 2024 et vous savez très bien que si nous voulons être à la hauteur de nos engagements, c'est dès 2021 qu'il nous faudra des financements. Donc est-il possible d'après vous de pouvoir affecter dès 2021 0,15 points de la CSG et non attendre 2024 car il nous faut répondre aux besoins croissants du grand âge et il y a bien sûr urgence. Voilà, merci pour vos explications. Il y a eu plusieurs questions sur la cinquième branche. Je pense qu'il ne serait pas raisonnable pour répondre à la première question, celle de Madame Brer. que nous utilisions des recettes qui sont prévues, enfin qui ont été prévues par le législateur pour rembourser la dette sociale de la crise précédente. Donc on voit bien que la crise de 2009-2010, elle aussi fait un coup de la sécurité sociale important et il apparaît normal que ce qu'a concédé le législateur, d'ailleurs le juge constitutionnel y veille scrupuleusement, notamment sur le fait qu'il y ait une CRDS qui veut dire ce que ça veut dire, le remboursement de la dette sociale et pas le financement d'un autre sujet social. Donc je ne répondrai pas favorablement à sa première proposition. Mais je peux être d'accord sur son constat et finalement le constat de tous ceux qui ont évoqué le sujet de la cinquième branche. Qu'a annoncé le Premier ministre ? Un rapport s'est vendu au Parlement au début septembre pour que toutes les conclusions soient inscrites dans le PLFSS 2021. Le Parlement est assuré que les conclusions d'une discussion extrêmement compliquée, on est tous d'accord que la cinquième branche, tout le monde en a parlé, personne ne l'a jamais fait, soient inscrites dans le projet de vote financement de la sécurité sociale, présentées, discutées, votées pour l'année 2021, donc dès la fin de cette année. C'est une avancée, dans le cas de loyer parlementaire, extrêmement importante. Deuxièmement, il a annoncé une conférence de financement, extrêmement courte, puisqu'il doit rendre son rapport en septembre. Je rappellerai d'ailleurs que nous avons eu cette discussion, avec la majorité comme avec l'opposition. Le but social n'était pas à moindrir et la conférence de financement venait finalement trouver le consensus du financement du but social qu'on voulait toucher. La réforme des retraites avait été annoncée, la réforme parfois a été annoncée. Il y a eu une discussion sur la mesure d'INSEE notamment. La conférence de financement était en train de travailler au Covid-19 pour savoir comment on finançait le but social à atteindre la réforme des retraites. Et il ne fallait pas que le financier ou le budgétaire vienne impacter le but social. C'est même tout à fait la même méthode choisie par le président de la République et le Premier ministre pour la cinquième branche, à part que le temps est beaucoup plus réduit et qu'on doit tout inscrire dans le bénéfice de 2021. Il y a plein de sources qui permettraient dès 2021 de donner des recettes à la branche nouvelle si le choix est institué par le Parlement. D'abord, la première idée qui pourrait se poser, c'est une cotisation. Il n'est pas interdit de penser. En tout cas, moi, je vais toujours considérer que ça se sent regardé, surtout si on parle de branche, si on parle de sécurité sociale, si on parle de système assuranciel. Pour reprendre la défense de la sécurité sociale de tout à l'heure, on ne peut pas à la fois défendre la sécurité sociale séparément, avec des assurances qui couvrent des risques à proportion de ce que chacun peut payer, et puis rejeter par nature la cotisation, qui est une idée assez sociale-démocrate, on pourrait dire, dans l'histoire de notre pays. Il y a sans doute d'autres façons de voir. On pourrait imaginer la participation du privé également. une assurance obligatoire pour être faite pour une partie de la population. Il y a plein d'idées dans la conférence de financement que l'on pourrait évoquer. Et à la fin des fins, il peut y avoir effectivement d'autres impôts qui peuvent être détournés de la question des ennuis. C'est le cas d'une partie de la CSG, comme on l'a fait à l'époque. Ça peut être le cas d'autres impôts nationaux. Sans augmenter les impôts, il s'agit de savoir si, effectivement, on souhaite détourner ces impôts de leur but et d'affecter directement quelque chose dans cette cinquième branche, sans synthétisation, sans fin d'assurance obligatoire. Bref, il faut en parler. Et donc, moi, je pense que s'il ne faudrait surtout pas faire, c'est effectivement, n'ayant pas totalement remboursé la dette sociale des années précédentes, de la crise précédente, changer de but un impôt qui, pourtant, a été créé dans ce but-là. En plus, je pense que... Sous-titrage Société Radio-Canada